Et pour le nouvel an lunaire, la Chine était en congé durant une semaine qui a commencé lundi à la veille du nouvel an. Les données officielles indiquent que 137 millions de voyages ont été effectués à travers la partie continentale de la Chine au cours des trois premiers jours. Il s'agit d'une augmentation de 70% par rapport à la même période en 2019, soit avant la pandémie. Les revenus en provenance du tourisme ont atteint près de 168 milliards de yuens, soit plus de 26 milliards de dollars américains au cours de ces trois jours. Et puis au cours des quatre premiers jours, les entrées au guichet des cinémas ont dépassé les 4,6 milliards de yuens, soit plus de 720 millions de dollars américains.